surtout l'homme et sa femme tous les deux extrêmement chic et aussi je pense que le film s'agissait de leur amour en premier le nouveau réveil était là je vais pas expliquer ce qui se passe dans le film mais ça restait l'amour d'un homme et d'une femme et comment chaque rapport est unique et peu importe la société un amour s'agissait toujours de deux égaux et on voit ça dans le film donc voilà on y va alors alors au tout départ je dois avouer que je ne suis c'est évident je ne suis pas francophone ça fait plus que dix ans depuis que j'ai quitté la france et à dire que je ne parle plus le français c'est assez compliqué pour moi pour parler le français toujours les bases là donc je m'excuse au départ le film que je viens de voir il y a deux nuits s'appelle en anglais le bleu kaftan qui se traduit comme le kaftan bleu mais en français c'est le bleu du kaftan et pour moi ça indique autre chose c'est une façon plus profonde et ainsi que je me suis dit il faut que je fasse cette vidéo en français donc voilà on y va c'est plutôt un revue personnelle ce que je ce que je vois dans le fils dont le film parle voilà et je trouve c'est ça va être toujours unique pour chaque personne et voilà c'est mes ressentis bon alors j'ai su avant de voir le film que c'est une histoire d'un espèce de ménage à trois c'est ça a lieu en maroc un pays comment dire conservateur traditionnel un pays dans lequel l'homosexualité s'est désapprouvée et voilà j'ai su que le film était à propos de cela mais ce que j'ai adoré du film c'est que c'était même que c'est ça la base du film ce qui se passe la réalisatrice n'a pas fait que le film s'entoure de l'homosexualité d'une tromperie entre un couple marié et deux hommes voilà j'ai vraiment adoré que le film restait centré sur la mariée et le mari j'ai adoré ça parce que ça parle d'un autre amour et le film était extrêmement subtil mais il y a plusieurs couches ce film a plusieurs couches couches à plusieurs couches c'est un film à propos de d'amour des relations entre plutôt trois personnes mais à partir à côté de ça c'était un film extrêmement sensuel sensuel je regardais ce film avec mon copain et je lui disais que comment c'était tellement sensuel dans le film tu sais pour nous dans un pays moderne un truc banal laver les cheveux ça se fait dans une minute dans la douche tout seul on fait tout ça tout seul mais dans ce film elle est assise et elle demande c'est un gros demande je voudrais que tu me laves les cheveux et c'est plutôt comme une cérémonie un rituel il va vers de l'eau doucement sous les cheveux voilà c'est comme ça et après le couple marié ce sont des tailleurs couturiers plutôt et lui l'homme est couturier et tout est fabriqué à la main c'est le luxe et je me demandais c'est qui là qui a la vie du luxe peut-être dans la vie moderne c'est de plus de quantité moins de qualité et j'ai vraiment vécu ça en regardant ce film je me demandais mais non c'est une ça ça paraît comme une vie luxueuse et je suis sûr que dans ce milieu c'était un couple plutôt réussi je suppose voilà j'ai trouvé des luxe qu'on ne trouve pas dans le monde moderne je trouvais le couple dans le film très français je dois avouer et je sais qu'il y a des liens forts entre le monde arabe et la culture française mais j'ai remarqué des mots français comme comptoir, tangerine, l'esthétique de ce que c'est du chic français je voyais ça très fortement dans les personnages dans ce film j'ai vu un monde très luxueux l'homme le personnage majeur s'appelait Khalim je crois que j'ai bien fait cette prononciation n'est ce pas peut-être que non je sais pas mais voilà Khalim est un bel homme point point bas mais voilà pourquoi ce film est beau pourquoi ce film est bien je crois que c'est bien parce que il y a du respect pour le couple pouvoir se retenir peut-être si on vit dans un monde très conservateur c'est plus facile à se retenir et peut-être dans des sociétés peu traditionnelles c'est plus difficile à se retenir voilà je pense que c'est ça et d'un côté c'est bien et d'un côté c'est pas bien enchaîné chaque façon de vivre il y a des avantages et des désavantages et c'est toujours bien de voir l'autre côté et j'ai vraiment apprécié de ne pas toujours agir à ses émotions à ses ressentis parfois c'est beau et à la fois j'ai vraiment adoré le film l'élégance de chaque personnage surtout l'homme et sa femme tous les deux extrêmement chic j'ai trouvé l'humanité dans le film réel et j'ai vraiment apprécié voir ce genre de film j'ai trouvé moderne et honnête et très sensuel donc j'ai beaucoup aimé ce film comme ça se voit si vous allez voir le film n'hésitez pas à ajouter vos commentaires à ma chaîne merci à vous à bientôt ciao merci à vous merci à vous